Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Shogun 2, on se retrouve pour faire un petit point du coup et continuer notre campagne suite aux avis que je vous avais demandé après la première prise d'Asano. Donc globalement vous êtes plutôt pour rapatrier les armées qui sont ici là-bas et en terminer avec le Oda rapidement en faisant éventuellement des fronts avec les vassaux. Alors il y a quelques limites à cette stratégie notamment le fait que les vassaux quand on les crée, j'ai vérifié j'ai fait des essais, ne sont pas en guerre avec nos adversaires. Ça veut dire que genre on crée un vassal, là par exemple on peut créer un vassal ici, c'est là que j'ai essayé. Certes du coup il a sa ville, il est posé, etc, il défend mais il n'en gare avec personne donc il fait un tampon on va dire relatif tant qu'il n'y a pas de garde éclairée contre lieu qui donne pas de droit de passage mais ça reste limité. Et en outre on ne peut malheureusement pas rapatrier les armées qui sont ici jusqu'aux Asano sans passer par là, il faut soit passer par la mer mais c'est pas une option malheureusement vu nos forces, soit passer par là et pour passer par là il faut rentrer en guerre contre le Nikaido, il n'y a pas le choix. On ne peut pas traverser, enfin on pourrait faire une demande de passage négocier etc mais ça voudrait dire qu'on reprend des tours dans la tronche pour pas y déclarer la guerre etc donc en plus nos alliés apprécient pas du tout donc c'est pas forcément une bonne idée. J'ai fait quelques essais de diplomatie, l'Oda accepterait une paix assez avantageuse, il nous file presque 20 000 balles pour ça. Le problème c'est qu'on peut pas le vassaliser parce qu'il est en guerre contre certains de nos alliés, notamment la plupart de nos alliés en vrai. Du coup on ne peut pas le vassaliser, ce qui est un peu dommage, j'aurais bien voulu le vassaliser puis ça aurait été fait quoi. Mais on ne peut pas donc je pense qu'on va se la jouer défensif sur ce front. J'ai replié le Daimo à Sagami. Ici on a moyen d'avancer assez vite pour en terminer avec Oda. Alors il va falloir qu'on claque des Metsuke et compagnie pour pour aider. D'ailleurs on peut plus en avoir d'autres mais il va falloir qu'on joue avec ça pour éviter les les rébellions. Mais on a moyen d'avancer assez vite, d'en terminer avec lui. Le Oda il est terminé, il n'a plus rien. Si on regarde, il reste cinq provinces mais qui sont toutes là. Donc on peut lui en prendre quasiment deux par tour donc ça va être terminé assez vite. En plus une fois qu'on a pris ça, on est directement sur les arrières des Asano qui sont là. Donc c'est plutôt le bon plan. Je pense que la stratégie va être assez simple. On va marcher sur le Nikaido ici, si on peut. En plus il a des ports sur ce flanc là, ce qui m'arrangerait beaucoup d'avoir des ports sur ce flanc là pour aller terminer Oma. Qui est un peu vénère et qui ne veut toujours pas faire de paix. Bien sûr. On va terminer Oda. Et après on verra si on tanque face au Negoro Gumi, si on va aller chercher, si on fait demi-tour. On va essayer de se trouver quelques autres alliés aussi éventuellement, s'il y a possibilité. Il y a quelque chose dont je n'avais pas pensé quand j'ai pris le mod, c'est que vu qu'il y a beaucoup plus de provinces, le malus de conquête est beaucoup plus important puisqu'il est iscale de fou. Donc il y a de mauvais exemples. Il considère qu'on avait fait un trotté déshonorant, je ne sais absolument pas pourquoi. Mais là voilà, on a 102 de territoire à l'expansion alors qu'on est à l'autre bout du Japon quoi. Juste parce qu'on a beaucoup plus de provinces à conquérir forcément. Et du coup, le trade agrément et compagnie a un peu de mal à compenser quoi. Donc il faut partir du principe que les gens vont nous déclarer la guerre à un moment ou à un autre, sauf si on est allié avec eux. Et pour s'allier avec eux, ce n'est pas forcément évident quoi. Tiens, j'avais un peu oublié eux, il y aurait moyen qu'ils veulent faire quelque chose ? Vassal non ? Une alliance peut-être ? Non, ok. Pas de soucis. Bon bah, tant qu'ils restent en haut là et qu'ils ne nous font pas chier, ça me va. Ok, donc ça veut dire qu'il nous faut de la visibilité. On va donc recruter du ninja ici. Là, on a déjà quelques ninjas, enfin, on a un ninja et un moine. Donc le moine est censé partir par ici parce que c'est là qu'on pourrait faire notre nanban trade port. Ici, la construction est arrêtée parce que ça a été abîmé. On va donc réparer. Mais on va lui faire faire le tour par là. Ouais, encore que... On va lui faire faire le tour par là. Ah, je ne peux pas passer... Ah non mais avec lui. Je peux passer avec lui. Oui, je peux passer avec lui, ok. Donc on va aller faire un petit tour par là, voir ce qu'il se passe. On va commencer à regrouper nos forces. Voilà, là on a une armée qui n'est pas suffisante au corps à corps, mais on a ce qu'il faut qui approche. Alors, on va enlever quelques archers. Tac. Peut-être pas autant que ça. Et du coup, pourquoi vous ne voulez pas venir vous ? Pourquoi ils ne veulent pas venir, c'est con. Qu'est-ce que c'est que ce bug ? Je peux tout mettre là ? Ok, bon bah on va faire l'inverse. Je ne sais pas pourquoi le jeu bug comme ça, mais bon admettons. On n'a pas besoin d'être dans la ville, on s'en fout un peu. On va commencer à progresser par là. Voilà. Ici du coup, on a une autre armée qui n'est pas tout à fait pleine, mais qui va pouvoir se compléter en arrivant là normalement. Voilà. Alors c'est pareil, on enlève tout ça. Hop. Une Yari Cavalerie. J'ai envie d'une Yari Cavalerie+. Ah, on a deux Yari Cavalerie déjà. On a beaucoup d'archers. On a peut-être un Odashi trop. Attends, on a... Ouais, non, on a... On va enlever un Odashi en échange d'une Yari Cavalerie. On a beaucoup. On a quatre Nanigata Soei là, ça va être très fort cette armée. Très bien. Et du coup, on va commencer à progresser par là. On laisse ça pour défendre la capitale. On a également un archer normalement là qui arrive. Ou un lancier. Ouais, un lancier. On va le poser là. Ici, on a encore quelques troupes. Ici, on a quelques troupes également. Je pense qu'on va prendre deux archers. On va les envoyer tout là-bas. Parce que c'est là-bas que c'est menacé par le... Par le Homa, là. On va également prendre ça et l'envoyer là-bas. Là, on a encore des archers qui traînent. Là, on a d'autres personnes qui arrivent encore. Qui vont à la capitale. Ça me va bien. Il faut qu'on protège aussi cette zone. C'est vrai qu'elle va être... Elle va être potentiellement du coup... Sous l'assaut des Nikaido. Là, j'aimerais bien que cette armée avance par là. Sachant qu'il va falloir des garnisons également pour stabiliser. Lui, il va aller à Aizu essayer de le tenir si on peut. On va voir comment ça se passe. Là, on a du Metsuke qui est prêt pour... Pour venir... Tiens, d'ailleurs, il y a du niveau. C'est très bien. Brabing, counter-spying, overseeing, toe... On va partir là-dessus. Ils sont prêts à éventuellement venir tenir tout ça. D'ailleurs, ils peuvent faire un petit peu d'intel, eux aussi. Là, il y a une troupe et une belle garnison. C'est un castle qui est très bien. On en a un autre à lancer l'assaut, un castle, ici. Donc, on va pouvoir en profiter. Alors, du coup... Là, on a récupéré plein de ninjas, normalement. On devrait en avoir trois parce qu'il y en a un que j'ai recruté. Il y en avait deux autres. Tac, tac, tac. Agent. Alors, le moine, là, il sert à rien. Il sert à rien, ce moine. Il faudrait que tu ailles ailleurs, mec. Bah écoute, tu vas te diriger par là. Tu vas nous faire un peu d'intel, comme ça. Ça sera pas plus mal. Là, on a un ninja. Un metsuke, un metsuke, un ninja là-bas. Un autre, ici. Ok, on en a plus que deux, d'accord. Il me semblait qu'on en avait trois dans la zone, mais visiblement non. Alors, on va assassiner un peu. 88%, ça fait de l'XP. Voilà. Euh, est-ce qu'on pourrait ouvrir les portes ? On pourrait presque ouvrir les portes. Allons-y en essayer. Alors, c'est un assassin aussi, lui, mais... S'il peut réussir à ouvrir les portes, c'est raté. Ok, très bien. Donc, ça veut dire qu'on va avancer avec... Cette armée, lancez l'assaut là-dessus. C'est parti. Un premier petit combat. Alors, du coup, il y a des renforts. Un petit peu endommagés, mais des renforts quand même. On n'a pas de cavalerie. Donc, il va falloir qu'on voit comment on les gère. On est parti. Ça, c'est le fort de base. L'objectif, c'est d'essayer d'avoir le moins de pertes possible pour pouvoir soutenir l'assaut de la grosse forteresse qui est à côté. Donc, on reste focus sur les Odas pour commencer. La Sano, de l'autre côté, est arrivée beaucoup trop en force. Mais si on peut rééquilibrer notre budget, notamment avec ses conquêtes, j'ai bon espoir. On va faire des vassals, on va faire du commerce, etc. Il y a moyen qu'on puisse faire quelque chose. Alors, du coup, c'est le petit château standard. Il y a quand même des tours. Ce serait bien qu'on arrive par ce côté-là. Bah écoutez, on est plutôt bien, j'ai envie de dire. On a des archers en masse, puisque c'est quand même une armée plutôt défensive, celle-là normalement. On a les flèches enflammées. On a une ligne de front potable. Pas vraiment pour un assaut, mais potable. Alors, maintenant, il va falloir voir où arrivent ces renforts. Pour l'instant, on marche. Ok, ces renforts arrivent tout là-bas. Et là, il a fait comment ? Il a placé ces archers là. Il n'y a rien placé là-bas. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va contourner. On va plutôt aller par là-bas. On va lui faire croire qu'on veut rencontrer ses renforts, alors que ce n'est pas forcément notre objectif. Notre objectif, ça va être plutôt d'attaquer sur un front où il est un peu moins bien placé, même s'il peut bien se replacer à tout hasard à tout moment. On sait que l'IA n'est pas forcément hyper pertinente là-dessus. Allez, c'est parti. Donc visiblement, il est en train de courir pour... Ouais, il est en train de courir. Il a laissé des trucs derrière, par contre. Pourquoi pas. Il court avec ses samouraïs pour prendre plus de murs, probablement. Cela amuse, ça ne me dérange pas. On avance. On avance. Le point est là. Ici c'est un bon endroit pour venir parce qu'on est pas trop dans l'eau ralenti pour l'attaque. Donc vu qu'il nous laisse ses archers là-bas, on va les ignorer. On va se préparer à un assaut sur ce côté-là. Puis si jamais il y a besoin, on ira s'en occuper avec le général. Je sais pas si je peux détruire la tour. Ah, je vais peut-être la détruire. Ok. On est placé. On va se mettre en formation dispersée avec les archers. Et on va avancer jusque là. Ensuite eux. Ensuite vous. Et là. On va repasser en vitesse 1. Donc les archers, je pense qu'ils peuvent traverser normalement. Sans se faire trop tirer dessus. Peut-être par la tour. Donc là on a beaucoup moins de risque de tir. Il a du mal à bouger les archers. J'avoue que je profite un peu de l'IA là-dessus. C'est mal mais bon. L'objectif c'est de gagner la bataille. Je me demande même si je vais pas envoyer mes mecs grimper. Plutôt cramer les portes. Je peux envoyer une unité cramer les portes sur ce flanc. Il n'y a personne en même temps. Allez, encore un coup. On surveille les archers pendant ce temps là. Mais pour l'instant ils font rien. Ok, c'est parti. Essayons donc de tirer sur la tour. Pour voir. Allez, courez. C'est l'heure de courir un peu. Tirer et arrêter de faire n'importe quoi. D'essayer d'avancer pour faire je ne sais quoi. Tirer sur ce qui a comme cible. Vous. Non. Qu'est-ce que... Cramé la porte là. Voilà. On va envoyer un Otachigaru par là. Ok, il est en train de bouger ses archers. Ça y est. On va envoyer des Yaris Samouraï par ici. Euh... Pas les... Ouais, si les Nodachi. On va aller foutre le feu à la porte les Nodachi. Vous. Vous allez là. Voilà. Là c'est vous, vous. Ok, il a bougé ses archers. Il est pas si bête. On va commencer à escalader un peu. Il n'arrive à rien avec cette porte et on se fait dépouiller. Bon, prenez... Grimpez à l'ancienne du coup. Parce que visiblement, ça ne fonctionne pas. Ici, on a réussi à brûler la porte quand même. Du coup, on va commencer à grimper. Allez. Une Grand Danger. On va peut-être pas non plus s'affoler. Ici, qu'est-ce qu'ils foutent ? Ils sortent avec leurs archers. Bah allons-y. Si c'est ça, moi... Oula, c'est un peu n'importe quoi là. T'as pas un stand on fight toi, non. Attendez, qu'est-ce qu'ils font là ? Ok, ils font des trucs, très bien. Ici, ce serait pas mal si vous pouviez commencer à envoyer un petit peu de tirs de soutien. Au lieu de faire n'importe quoi. Là, on a des Samouraï Retainer. Ici, visiblement, c'est la grosse sortie. On va courir par là avec des Archers pour essayer d'y mettre quelques coups. Ici, en avant. Les Nodashi, ils arrivent à sortir un peu. Pareil, ils sont chargés par là. Hop. On va booster ici. On escalade, là il y a des tireurs qui sont en train de se mettre en position. Qu'est-ce qu'ils foutent ? Vous êtes qui vous ? Vous êtes ceux qui sont là ? Demi-tour, je sais pas ce que vous faites, mais demi-tour. Je me dis pas qu'ils sont en train de se préparer à sortir par là. Putain, mais sérieusement. Il y a du petit pass-finding qui pose soucis, là. Ça, c'est Shutterhead. Ok, c'est pas mal. On va commencer, du coup, peut-être quelques tirs dans le dos, là, si on peut. Là-dessus. Là-dessus. Là-dessus, il y a du gros pack, là. Tirez là, par contre, vous. Les flash font le taf. On les cerne. On va faire un petit rallye. Les no dashi, je pense qu'ils peuvent charger ça. Ça va céder. Ici, c'est un peu plus compliqué, mais on a du renfort qui se libère. Ok, on va calmer les tirs. Il y a une unité de tireurs, ici, tiens, qui résiste. J'avais pas vu celle-là. Ok, résiste. Il y a encore les saloperies de tour, là, qui font mal. Mon lord ! Une glorieuse victorie, oui, bien sûr, mais pas encore que ça cède. Il reste un mec qui résiste, là. Bon, ok. On va nous occuper de ça, avec les no dashi. Parce que là, il y a du samouraï qui fait un peu souffrir nos ashigarous. On va pas se mentir. Allez, la charge des no dashi. Tiens, d'ailleurs, les archers, là, ils sont barrés. Visiblement. Ah, ça y est. Il y a eux qui sont en position, mais ils sont déjà en wavering. Demi tour. Occupez-vous de ça. Ouf. La force d'arrêt des no dashi, quoi. Tu peux rentrer, toi ? Ok, absolument pas. C'est pas au point, encore. Ah, ils sont en wavering, mais ils sont en combat à mort. Ça, c'est insupportable, ça. On va essayer de rentrer le général. On va perdre des troupes pour rien, là. Qu'est-ce qu'il fait ? Il passe par l'autre porte, sérieusement ? Allez, parce que ça, c'est pas à moi, c'est ça ? Ça appartient encore aux Zodas, bordel. Allez, il n'y en a plus que 10, là. Vous allez combattre, mais vous allez vous foutre là. Et ici, pousser un peu le combat. Je ne peux pas tirer parce que ça ferait des morts pour rien. Il faut me prendre ce point, par contre. Pourquoi on ne le prend pas ? On ne le prend pas, on ne le prend pas. Ah d'accord, il y a des tireurs qui se remettent à tirer. Ah merde, j'ai dû faire une lorde que je ne voulais pas prendre. Vous êtes sérieux, là ? Ok. J'ai cru qu'il y avait un bug. Non, je ne voulais pas continuer. Je voulais quitter. Voilà. Bon. Pas aussi bon que ce que j'aurais souhaité, mais ça passe. Quelques petits bugs de pathfinding. Bon, par effet, lui n'est pas décédé complètement. Il nous reste 1000 troupes. C'est pas mal. Son autre armée est annihilée. Est-ce que ces archers sont venus dans mon dos et je les ai tués sans faire attention ? Je ne sais pas. Et là, on va mettre un vassal en place, du coup. Hop là. Ça nous fait une unité toute fraîche pour rejoindre là. On peut fusionner ou pas ? Non, on ne peut pas fusionner. On ne peut pas fusionner dans celui-là. Hop là. Et ici, du coup, pas de soucis avec l'ordre public puisque ça appartient à un vassal. On va immédiatement... Alors, comment il s'appelait ? Ashisuka. Il est là. Ashisuka. Hop. Heu... Ah, on ne peut pas... On ne peut pas... Il y a d'autres raisons pour écraser les Nikaïdo, c'est que pour l'instant, on ne peut pas commercer parce que comme là, il y a une coupure entre notre capitale. Et bon, on est obligé de commercer par la mer et on n'a plus de route commerciale, donc du coup, on ne peut pas commercer. Donc, on ne peut pas commercer avec eux pour le moment. Alors ici, ça donne quoi ? On est à 5. On va sortir notre Metsuke. L'envoyer là. Hop. Ok, ça reste bon. Ici, on est à 5. On va sortir notre Metsuke. On va l'envoyer par là. Ici, ça doit être un peu trop frais. Ouais, on n'a encore qu'à 3. Du coup, on va recruter un ninja de plus. Profiter du fait que là, on a les ninjas bien améliorés. Ok, alors. 10% de chance d'éviter la détection quand il l'échoue. 10% de chance de critique. Ok, on prend ça. Et lui, on va en faire, je pense, un espion. Ouais, ce militaire, il se paye. Ce sera notre espion. Et ici, on va lancer un assaut là. Donc, on continue le siège. On prend notre armée qui est là. Voilà. On l'approche. Et là, si on lance l'assaut, c'est un peu plus propre. Il y a beaucoup d'archers. Des Samurai Retainer. On va la faire en auto. Tiens. Pour voir un peu ce que ça donne. Je suis curieux de voir. Il me prend cher. Bon, je l'ai fait en auto pour voir. Parce que c'est la fin de l'épisode. On a perdu nos 2 unités endommagées. En vrai, c'est honnête, s'ils s'en perdent. Ok, on prend. On ne peut pas mettre de vassal ici. Donc, on occupe. Toi, tu vas te recruler derrière pour être un peu protégé. Et ici, du coup, on répare le château immédiatement. Et donc là, on voit les Asanos qui ont une armée toute pleine ici. La dernière, une des dernières provinces des Zodas. Il va falloir qu'on décide quoi faire. Alors, recrute-moi normalement. On ne peut pas recruter grand-chose. Ici, on peut recruter des petits trucs. On va recruter deux comme ça pour compenser ce qu'on a perdu. Ici, l'armée est pleine, je crois, ou pas loin. Il nous faudrait du katana, mais je m'étonnerais qu'on ait ce qu'il faut dans le coin. Ouais, un peu de cavalerie éventuellement là. Ici, on pourrait commencer à recruter de la garnison pour se protéger de l'hôte. On va donc recruter deux archers. Et ces deux archers-là, on va les envoyer là pour tenir la ligne. Les courageux archers face aux deux armées pleines. Pas de problème, on y croit à fond. Lui, il se balade. Je n'ai rien qu'il fasse quelque chose, mais bon, c'est comme ça. Alors normalement, nos routes sont pleines. On ne peut donc pas commercer. On va perdre en plus le commerce avec les Nikaido incessamment sous peu. Il nous rapporte combien ? 1700, donc notre budget va bien manger quand même. Mais bon, ça devrait se compenser par nos conquêtes. En tout cas, j'espère. On ne peut pas avancer plus là ? On ne peut pas avancer plus. Ici non plus. Peut-être que ce serait plus pertinent d'ailleurs d'aller vers le bas là. Et avec tout ce qui arrive, on n'aura pas de quoi faire une armée équilibrée. Ça ne sert à rien. Ok. De toute façon, on va arrêter cet épisode-là. Il est suffisamment long. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve du coup bientôt pour continuer notre petite avancée sur l'ennemi. Ici, il y a un truc à réparer avant que j'oublie. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.